Assumé, le rousseauisme est un totalitarisme en marche, elle n'a cessé de faire carrière pour devenir commissaire dans la police de la pensée, elle ne cesse de détourner des nobles causes pour son profit personnel, elle est le vide et le néant. Une petite exagération ? Tiny ? De quoi Sandrine Rousseau est-elle le nom ? De beaucoup de choses fâcheuses, mais certainement pas de l'écologie et certainement pas du féminisme. Certains autres. Elle a un peu les convictions, vous savez, à l'époque soviétique, des types qui frappaient à votre porte à 4h du matin et qui vous emmenaient dans des lieux assez frais au nord de l'Union soviétique. C'est-à-dire que pour moi c'est une fanatique, c'est-à-dire qu'elle est prête à tout pour imposer une sorte de diktat idéologique. Et j'ai lu les textes, j'ai même lu le roman de Sandrine Rousseau, elle a fait un seul roman, ça a été une épreuve assez redoutable. Mais je crois qu'il y a deux personnes qui ont lu son roman, elle et moi. Le modèle de société qu'elle préconise est quand même terrifiant avec la culpabilisation, la criminalisation des hommes, le fait de dire « moi je préfère les jeteuses de sort, les sorcières aux ingénieurs EPR », c'est un programme de régression totale, régression morale, régression idéologique, régression intellectuelle.